Donc bonjour tout le monde, toujours un peu bizarre de commencer une conférence tout seul dans sa cuisine devant son laptop, mais bon. Donc je vais vous parler de sociologie dans le développement logiciel. C'est un sujet qui est complètement atypique, qu'on n'a pas l'habitude de traiter, ni dans les Agile Tour, ni dans les conférences techniques de dev. Et la sociologie, de manière générale, c'est un sujet qui se cantonne beaucoup au milieu universitaire et qu'on aborde assez peu dans nos vies de tous les jours. Donc moi, ça me paraissait intéressant un peu d'aborder ce sujet-là avec vous, pour le présenter, que vous ayez peut-être des notions de sociologie. Pour commencer, je voudrais remercier les sponsors qui permettent à Agile Nior de démarrer une première année. On espère que ce sera un succès. Rapidement, je vais vous faire un petit retour d'expérience de pourquoi la sociologie m'est apparue comme pouvant être utile. Et après, je vais vous présenter qui est Pierre Bourdieu, parce que c'est le sociologue français le plus connu du XXe siècle. Quelques concepts. Je vais vous expliquer comment ces concepts peuvent s'appliquer à notre quotidien, à notre environnement, à notre mode de travail, notamment dans le cadre de Projet Agile. Prêt, feu, partez. Donc, bonjour, je suis Fabien Lamarque, je suis Fabienou sur Twitter. Si vous avez Twitter, je vous encourage à me suivre, vu que mon TGM est indexé sur mon nombre de followers. Dans la vie, je suis développeur. Alors, j'ai fait pas mal de langages, un peu en tout genre, mais j'ai surtout fait du Java. Et là, en ce moment, je fais beaucoup de Python. Et je fais du DevOps, sur toutes les technologies de containerisation Docker et spécifiquement Kubernetes. Voilà, je suis 31 ans, je suis papa. Et je suis un DEP. Je vais faire un petit aller-retour pour voir les questions, certes. S'il y a des questions et que je ne les vois pas, en fait, je ne suis pas sur l'écran des questions. Fabien, si tu veux, on peut se donner 5-10 minutes à la fin pour que tu y répondes. Ok, je fais ça. Donc, je retourne aux questions dans 5-10 minutes. Tu m'interromps s'il y a quelque chose qui va pas ? 10 minutes avant la fin, si tu veux, je t'attrape. Ok, ok, ok. Du coup, des coding dojos. Alors, un coding dojo, pour ceux qui ne savent pas, on en a eu un ce matin, animé par Christophe Kadiak. Un coding dojo, c'est le fait de se retrouver à plusieurs développeurs et développeuses dans la même pièce. Et de travailler sur un sujet de code. Le but n'est pas de fournir un logiciel, le but n'est pas d'écrire un logiciel qui fonctionne, qui marche et qui ait vocation à rester. Le but est de s'entraîner à écrire du code. Voilà. Pour travailler ensemble sur les bonnes pratiques, les bons questionnements à avoir. et essayer de partager entre nous, de faire travailler notre intelligence collective pour faire émerger un peu la meilleure manière de coder. C'est quelque chose qui est très... Donc, ça part d'une métaphore sur les arts de combat, les arts martiaux. Donc, notamment le karaté. Il y a deux types d'exercices au karaté, ce qu'on appelle les katas, où ça va être, on répète des mouvements qu'on a appris pour faire une démonstration. Donc, on répète inlassablement les mêmes mouvements pour les faire rentrer, et puis ensuite pour montrer qu'on sait bien pratiquer. Et il y a ce qu'on appelle des randories, qui sont des combats, donc de mise en pratique des mouvements qu'on connaît. Et les dojos, c'est l'endroit où on pratique ça. Et moi, j'aime bien ça, les coding dojos. C'est une pratique qui permet d'échanger des informations, de grandir, d'apprendre ensemble. Et quand je suis arrivé sur Bordeaux, il n'y avait pas de coding dojo. Du coup, j'ai repris, je suis rentré dans une association qui s'appelle Okiwi, qui faisait des coding dojos, et qui n'en faisait plus. Et du coup, j'ai commencé à les remettre en pratique, les rescheduler, tout ça dans l'agenda. Et donc, j'ai eu plein de gens, des développeurs plus ou moins expérimentés qui venaient. Et durant ces épisodes de coding dojo, qui avaient lieu une fois par mois, je voyais les mêmes patterns revenir inlassablement. Par exemple, moi, j'étais développeur avec que 3-4 ans d'expérience. Et ce qu'on voyait, c'est que systématiquement, les gens m'obéissaient et me demandaient si ce qu'ils faisaient était bien. Même dans le cas où j'avais des gens plus expérimentés face à moi, émergeaient un peu naturellement de la situation des structures de domination où j'étais la personne référente et où je devais acquiescer dès qu'il fallait, par exemple, nommer une méthode, nommer une variable. Est-ce que le prochain test qu'il faut écrire, c'est ça ? Fabien, qu'est-ce que tu en penses ? Et ça, c'est quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout à l'aise. Et ce qui m'étonnait le plus, c'est que comme c'est des gens qui ne se connaissent pas, la plupart des gens, ils ne viennent qu'une seule fois, ils repartent, ils reviennent deux mois après. En fait, les groupes sont systématiquement différents. Et c'était un pattern qui revenait systématiquement. Et je me suis demandé comment ça se fait que malgré que la population change de mois en mois, la structure reste. Pourquoi la structure de domination reste là ? Donc, j'ai commencé à creuser ces sujets-là de domination au sein des structures d'équipe. Et du coup, le sociologue qui a beaucoup parlé de domination, c'est Pierre Bourdieu. Je vais vous faire une petite présentation rapide de qui est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est quelqu'un du sud de la France. Il vient du Béarn, qui a fait beaucoup de philosophie. Et une fois qu'il a fini la philosophie, il s'est attaqué, il a fait de l'anthropologie. Alors, il a écrit pas mal sur qu'est-ce que la sociologie et qu'est-ce qu'être un sociologue. Ces études de philosophie ont beaucoup permis de questionner le métier de sociologie, de sociologue, pardon. Donc, il apportait beaucoup au métier. Il faut savoir que la sociologie, à l'époque, c'était beaucoup ce que je vais appeler une exégèse. C'est-à-dire que le métier de sociologue, c'était est-ce que tu as bien étudié les textes sacrés écrits par des sociologues avant toi ? Il n'y avait pas de travail de terrain, il n'y avait peu d'enquêtes, c'était beaucoup de l'étude de texte. Et notamment, c'était des gens qui avaient étudié beaucoup Marx, par exemple. Et du coup, Pierre Bourdieu, il a travaillé de son côté sur la sociologie et il a proposé ce qu'il a appelé le structuralisme constructiviste. Alors, ça paraît tiré par les cheveux comme dommage. Le structuralisme, ça veut dire que on a tous des lunettes qui nous permettent d'appréhender le monde différemment selon qui on est. Ces lunettes-là, elles sont intériorisées, elles ne sont pas physiquement sur votre nez, mais par contre, vous pouvez voir la même information que votre copain qui est à côté, vous allez comprendre la chose différemment parce qu'on a tous un point de vue subjectif sur le monde extérieur et la manière d'appréhender, de percevoir et de réagir à ce monde extérieur dépend entièrement de nous. Voilà, vous avez des lunettes teintées, elles peuvent être rouges, grises, bleues ou noires qui font que chacun aura une opinion, un avis différent ou une perception différente. du monde extérieur. C'est ce qu'on appelle le structuralisme. Et il a parlé du constructivisme. Le constructivisme, c'est le fait de dire que ces lunettes sur votre nez, votre subjectivité, elles ont une origine, une genèse sociale. En fait, c'est votre parcours social qui définit votre manière de voir les choses. Typiquement, le milieu dans lequel vous avez grandi, votre bagage culturel, vos connaissances qui vont faire que vous allez comprendre une information différemment de quelqu'un d'autre. et ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, voilà si, il appelle ça du structuralisme constructiviste mais il a aussi dit pour la blague que c'était du constructivisme structuraliste. C'est-à-dire que finalement, cette manière de percevoir des choses qui diffèrent chacun, qui diffèrent pour chacun, ça va aussi changer la manière de percevoir le monde différemment. C'est-à-dire que notre manière d'appréhender un événement futur va dépendre de la manière qu'on a appréhendé, qu'on a appris ou incorporé des connaissances à l'heure actuelle. Et en fait, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure du temps. C'est une construction sociale et sur le long terme qui va changer la manière d'appréhender le monde extérieur. Donc voilà, et ça paraît un peu chiadé comme nom pour décrire finalement quelque chose de très simple qui est qu'on a tous une subjectivité, on voit les choses différemment et que notre parcours social change la manière de voir les choses, la manière de les apprendre et que finalement, on reconstruit notre manière de voir les choses au quotidien. Voilà ce que c'est du coup, le structuralisme constructiviste. Alors, Pierre Bourdieu, il a parlé de qu'est-ce que c'était la sociologie. Pour la petite info, on parle souvent d'anthropologie ou de sociologie et c'est considéré par pas mal de monde comme étant plus ou moins la même chose. D'accord. Donc, il y a des subtilités mais on ne va pas rentrer dedans. Globalement, la sociologie, c'est très simple, c'est l'étude des êtres humains, l'étude des interactions entre les êtres humains et l'étude des faits sociaux. Voilà, l'étude des rapports des hommes envers les autres hommes. La sociologie va beaucoup étudier la manière dont les agents interagissent entre eux et se confrontent. Pierre Bourdieu, comme beaucoup, comme l'immense majorité des intellectuels du XXe siècle, il a lu Karl Marx parce que Karl Marx c'est un peu l'alpha et l'oméga de la sociologie, de la politique et de l'économie pour tout un tas de penseurs de ces deux derniers siècles. C'est-à-dire que il est ce que Darwin est à la biologie. C'est-à-dire que le marxisme, enfin l'idéologie marxisme si on peut dire ça comme ça, permet d'unifier beaucoup de... et d'expliquer beaucoup de choses dans les interactions sociales. Bref. Du coup, qu'est-ce que dit Karl Marx dans ses nombreux livres ? Il dit que les rapports de domination entre les hommes naissent des inégalités de capital économique. J'ai plus d'argent que Christian. si j'ai plus d'argent que Christian et que c'est mon employé, je peux le licencier, le virer et il sera à la rue. J'ai plus d'argent que quelqu'un d'autre, je peux m'arranger avec son patron pour le faire virer parce que nous sommes dans les axes sociaux qui fait qu'on se connaît. Et du coup, j'ai du pouvoir sur les autres parce que j'ai plus de capital économique. ça paraît assez simple et ça marche dans beaucoup de cas ce rapport de domination par le capital économique. Mais ce que dit Pierre Bourdieu, enfin, c'est ce dont on parle aussi quand on parle de classe sociale et de lutte des classes, évidemment. On parle des classes au sens économique. Mais ce que dit Pierre Bourdieu, c'est que cette explication-là n'est pas suffisante pour expliquer tous les cas de domination. Alors, il parle notamment du fait que on peut avoir des cas de domination qui sont très nets, qui sont flagrants, mais qui ne sont pas explicables par une différence de capital économique. Notamment, un exemple qui est très courant, c'est le capital culturel. Imaginons que, là par exemple, tout de suite, je suis en train de parler je donne une conférence devant je ne sais pas combien de gens dans la salle, on va dire une dizaine de personnes. C'est-à-dire qu'il y a dix personnes qui m'écoutent, qui ne me répondent pas, et du coup, si on était dans une vraie conférence physique, ils sont vissés. 32 Fabien, 32. 32, d'accord. Imaginons qu'on était dans une salle de conférence en physique, vous êtes vissé dans les fesses à une chaise, vous n'êtes pas capable vous pouvez vous lever et partir, mais ça ne se fait pas. Du coup, vous allez sûrement vous sentir forcés de rester assis et suivre la fin de la conférence. Dans ce cas-là, moi, j'ai beaucoup de pouvoir sur vous parce que vous êtes en train de m'écouter et vous n'êtes pas libres de partir parce que la pression sociale fait que ça ne se fait pas de partir d'une salle comme ça, de conférence parce qu'on a un peu intériorisé le côté scolaire de la conférence où on assiste à une conférence comme on assiste à un cours et on ne se lève pas en plein milieu du cours pour partir. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de pouvoir pour tous les gens qui sont dans la salle tout simplement parce que le discours ne va que dans un sens et ça, ce n'est pas explicable par le capital économique parce qu'en fait, vous ne savez pas combien je gagne et moi, je ne sais pas combien vous gagnez et ça n'a pas de rapport en fait. Et donc, on a des cas comme ça où le capital culturel permet de créer des situations de domination. Donc, ça, c'est un exemple très simple mais qu'on voit souvent. Le professeur sur les élèves, c'est une situation de domination. On peut dire la même chose avec le policier qui vous met une amende et tout ça, tout ça fait que on ne peut pas toujours tout expliqué par le capital économique. Et donc, Pierre Bourdieu, il explique que le capital culturel, c'est l'ensemble de vos connaissances qui sont intériorisées, de vos compétences et ça, ça peut vous permettre de dominer des gens. Alors, il donne des exemples mais le capital culturel incorporé dans notre métier, ce serait l'ensemble de vos compétences et de vos connaissances dans un domaine. Voilà. Imaginons qu'on soit une équipe de développeurs, que notre directeur des services informatiques décide qu'il faille faire de l'agile obligatoirement. Le fait d'avoir un capital culturel élevé sur des notions d'agilité, d'organisation de ce genre de choses, si vous êtes capable de dire regardez, moi j'ai lu tel et tel livre sur Scrum, je sais comment ça marche, vous allez être choisi pour mettre en place des pratiques d'agilité et du coup vous aurez de la domination, vous aurez une structure de domination vu que vous serez en train de choisir quel rituel on va appliquer, à quelle date on les met et que ce bagage culturel va vous permettre d'accéder à une certaine forme de pouvoir. C'est ça qu'on appelle le capital culturel intériorisé, c'est toutes ces connaissances et ces pratiques que vous avez. le capital culturel il peut aussi être institutionnel, un capital culturel institutionnel ça veut dire qu'il y a un état ou une institution qui vous décrète apte à faire telle ou telle chose, qui vous donne un diplôme, voilà. Dans le cas d'un gendarme qui vous met une amende, c'est du capital institutionnel parce qu'il a le droit de vous imposer, de vous mettre une amende. Vous êtes obligé de vous y soumettre. De la même manière du coup dans notre métier ça voudrait dire que si vous passez des certifications pour devenir Scrum Master, vous aurez un tampon officiel qui dit votre capital culturel autour de la notion de Scrum et d'agilité est validé et certifié par un organisme indépendant qui vous a certifié votre niveau technique sur Scrum par exemple. C'est ce qu'on appelle le capital culturel institutionnel. L'autre exemple c'est que si vous êtes un ingénieur qui a fait moi j'ai fait les mines de Nantes une petite école d'ingénieurs j'ai un capital culturel institutionnel du coup d'ingénieur mais à côté de moi je peux avoir quelqu'un qui a un capital culturel institutionnel plus élevé parce que il aura fait polytechnique par exemple voilà et finalement il y a une dernière forme de capital culturel donc là qui est un petit peu plus peut-être dur à comprendre c'est le fait d'avoir du capital culturel objectivé qui est la représentation physique d'un capital culturel alors là je vais vous donner un exemple j'ai chez moi des tableaux des beaux tableaux d'art moderne pour pas mal de gens avoir des tableaux d'art moderne à la maison ça signifie avoir enfin c'est un objet matériel le tableau en lui-même par contre quand les gens voient l'objet ils se disent ah il est intéressé dans l'art moderne donc il est assez cultivé parce que les gens font un amalgame ce qui est normal entre le fait d'avoir des tableaux d'art moderne et le fait de s'intéresser à l'art moderne et là il y a des exemples que j'ai déjà vu en vrai dans des entreprises des trucs qu'on voit très souvent c'est le développeur qui a sur son bureau le livre Kubernetes par exemple bah on va beaucoup plus aller le voir et lui poser des questions sur Kubernetes il va beaucoup beaucoup plus être pris au sérieux parce qu'il a l'objet sur la table alors que l'objet je ne l'ai pas vu ouvert de toute l'année et en fait c'est juste le fait que avoir un objet devant soi visible rend le capital culturel encore plus visible par les autres autour de lui voilà c'est un exemple de capital culturel objectivé qu'on voit souvent et une autre forme de capital c'est ce qu'il appelle le social donc là c'est l'enseignation de vos amitiés vos relations familiales vos relations professionnelles votre capital social est d'autant plus élevé que d'une part vos liens avec les personnes sont forts ok et d'autre part que les personnes en question sont dans une position avantageuse par exemple vaut mieux être le meilleur ami du président des Etats-Unis d'une seule personne que d'être ami sur LinkedIn avec 8000 personnes voilà typiquement plus vous avez de gens enfin le capital social c'est le lien qui vous unit à des personnes plus ou moins importantes le capital social on parle souvent du réseau c'est une manière autre de parler de capital social mais on voit que ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance dans nos sociétés notamment parce que le capital social va aussi définir la famille dans laquelle vous avez grandi voilà donc effectivement si votre papa et votre maman sont ingénieurs il y a plus de chances que ce capital social vous aide à grandir à amasser du capital économique parce que peut-être que papa peut vous trouver un stage dans son entreprise etc c'est ça qu'on appelle le capital social du coup pour résumer de capital culturel économique et social vous pouvez essayer de faire l'exercice de penser de vous dire si demain je perds tout je perds ma maison ma voiture mon emploi qu'est-ce qui fera que je pourrais rebondir ou pas qu'est-ce qui sera un accélérateur je parle pour moi mais dans ma situation je me dis j'ai un réseau qui est intéressant j'ai plein d'amis sur Bordeaux qui sont développeurs du coup ils sont dans des boîtes qu'il faut recruter mon capital social va énormément faciliter la vie pour rebondir de la même manière mon capital culturel qui est l'ensemble des connaissances que j'ai du coup pour trouver un travail vont aussi me permettre de revenir en quelques années à une situation similaire à celle dans laquelle je suis voilà et en dernier on a ce qu'on appelle le capital symbolique alors le finalement le capital culturel le capital social le capital économique ils ont de l'effet seulement quand ils sont perçus par les autres je ne sais pas à quel point ça paraît naturel mais si je suis un expert en docker et que votre entreprise décide de faire une migration vers les microservices et que je travaille avec vous mais que personne ne sait que je suis un expert en docker cette connaissance ne me sert à rien c'est à dire qu'elle n'aura pas d'effet dans mes interactions sociales dans le cadre de cette entreprise d'accord c'est le fait que ce capital soit perçu qui fait qu'il a de l'effet capital symbolique c'est un peu la mise en action de toutes les formes de capital dans le cadre d'interactions sociales ok là j'ai un exemple enfin l'exemple sur docker il ne vient pas de nulle part mais on a eu le cas de je travaillais chez cdiscount à bordo on fait une migration vers des microservices et donc tout le monde déploie sur docker machin on fait du kubernetes projet d'envergure on change la manière de déployer de développer pour 200 développeurs bon bah on avait des développeurs qui se sont mis en avant parce qu'ils connaissaient très bien docker donc ils ont pu assurer les formations des autres équipes ils ont pu se mettre en avant et assez vite obtenir des promotions il y a d'autres développeurs par exemple qui qui avaient ces connaissances là mais pour autant qui ne les ont pas mises en action parce que ils n'ont pas été identifiés par la direction comme étant des développeurs capables d'aider et d'accompagner le reste des équipes sur ces technologies là donc c'est de ça dont on parle quand on parle de capital symbolique c'est la manière dont ces choses là seront perçues et là on voit que le structuralisme de Pierre Bourdieu il rentre en compte parce que ça va dépendre entièrement de la personne qui observe le capital par exemple là je parlais de moi qui est un développeur ingénieur des mines et de mon voisin qui est ingénieur polytechnicien il y a des gens pour qui ça aura beaucoup d'importance ce diplôme là si tu es ingénieur polytechnicien tu es forcément hyper intelligent et donc il va forcément accepter de te recruter beaucoup plus cher qu'un ingénieur des mines et à l'inverse il y a d'autres gens qui vont se dire non je n'ai pas envie d'avoir enfin je ne fais pas de différence et donc je ne vais pas mettre en avant l'un ou l'autre etc il y a un exemple de ça qu'on voit très souvent alors je ne sais pas si je ne sais pas si dans mon public j'ai plutôt des développeurs ou des codes mais du côté des développeurs on attache au final au 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 code vestimentaire de la personne qu'on a en face de nous dans des conférences je parle de conférences techniques mais quand il y a un speaker qui vient en costume cravate comme le logo que j'ai comme mon slide il y a pas mal de développeurs qui par instinct se méfient leur premier réflexe c'est de se méfier de se dire oh là putain c'est un mec d'IBM il va venir me vendre sa solution là où ils auront beaucoup plus confiance en un speaker qui sera en t-shirt avec un t-shirt star wars par exemple ça c'est une manière de dire voilà les développeurs ils ont leur mode de perception des choses qu'il y a eux là où dans la même je sais pas dans le même lieu on peut avoir une conférence d'avocat bon ben si les avocats suivent des conférences il est hors de question que le conférencier qui vient sur scène il soit pas habillé tiré au quatre épingles c'est un exemple pour dire ce capital symbolique il joue aussi par ça et ça on le voit quotidiennement le fait d'obtenir la confiance des gens ça passe beaucoup par le symbolisme et du coup ces différentes formes de donc ce que disait pour répéter ce que je disais tout à l'heure Karl Marx il pense que la domination vient des écarts de capital économique Bourdieu il a continué à creuser le concept et il a dit les différences de toute forme de capital pas que de capital économique créent ce qu'il appelle de la domination symbolique et donc ça c'est un c'est un phénomène de soumission naturelle qui occure quand on a des situations qu'on ressent comme dévalorisantes pour les dominer donc là il y a beaucoup le cas dans les exemples qu'ils citent ils disent que ce sentiment de soumission est exercé que la personne que uniquement par la personne dominée que la personne qui domine dans le cas d'une interaction avec une différence de capital la personne qui domine n'a pas ce sentiment là elle le ressent même pas c'est à dire qu'elle n'a pas l'impression ni la volonté de dominer elle ne fait pas ça exprès mais c'est quand même quelque chose que le dominé va ressentir et du coup comme ces réalités sociales apparaissent comme confirmation de la représentation mentale des dominations c'est à dire que par exemple on a une discussion d'équipe sur comment on doit mettre en place le Kanban dans notre équipe moi je vais dire j'ai vu trois équipes qui ont mis ça comme ça en place et voilà ce qui s'est passé je montre que j'ai un capital culturel élevé parce que j'ai de l'expérience dans la mise en place de Kanban avec des équipes on va plutôt avoir tendance à suivre ce que je dis et m'écouter plus que quelqu'un qui donnera juste son opinion sans l'avoir vraiment vécu ou l'avoir vraiment expérimenté du coup ces personnes là vont plutôt faire le dos rond et plutôt accepter les choses que je propose parce que dans leur représentation ça leur paraît logique de se soumettre à quelqu'un qui a plus de capital culturel qu'elle et donc dans ce cas là il y aura une hiérarchie sociale qui apparaîtra et qui paraîtra naturelle à tout le monde tout le monde se dira oui mais en fait il est meilleur que moi donc bon c'est normal que je m'y soumette et qu'on suive sa décision c'est pour ça que cette soumission elle est particulièrement insidieuse c'est parce que elle n'est pas volontaire j'ai pas pris un fouet pour exiger quelque chose mais malgré tout tout le monde s'y soumet et un autre concept de Pierre Bourdieu c'est de dire il parle de l'habitus l'habitus c'est donc l'ensemble des manières qu'on a en tant qu'individu de réagir à notre environnement extérieur quel schéma d'action on va faire comment on va percevoir des choses comment on va y réagir comment on va communiquer et là aussi on voit qu'il y a des similarités entre les habitudes des développeurs donc quand on dit l'habitus du développeur ou de la développeuse c'est de dire quels sont les modes d'action qui sont communs à tout ce pan professionnel et donc là on peut se poser la question finalement qu'est-ce qui est commun dans notre manière de faire avec tous les autres développeurs qu'est-ce qui est spécifique à nous d'où vient cette tendance cette appétence par exemple à des conférences de dev des conférences sur l'ingénieur je veux dire moi mes parents ils ont jamais été à des conférences de dev les vôtres non plus probablement pour autant on se retrouve là à assister à une conférence en remote donc il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on s'est dit tiens c'est une bonne idée d'aller participer à ce genre d'événement surtout une fois qu'on en prend l'habitude est-ce qu'une fois qu'on a l'habitude de faire ça on se dit pourquoi j'ai pris cette habitude là alors moi du coup en réfléchissant je me suis dit bah oui tout le long de ma carrière j'ai rencontré des gens qui étaient très forts techniquement des tech leads des directeurs techniques ou d'autres développeurs qui avaient beaucoup à des conférences de développeurs donc j'ai beaucoup assimilé la compétence et la connaissance à cette habitude d'aller voir des conférences de dev donc moi dans ma tête je me suis un peu fait un amalgame mais du coup j'ai gardé ça le fait de se dire bah finalement c'est comme ça qu'on devient bon c'est en assistant à ce genre d'événements un autre habitus qui est très très courant chez les développeurs c'est par exemple le fait de faire de l'open source d'assimiler ça à de la compétence de dire putain ce dev là il est super bon mais en même temps il est super bon c'est normal il fait de l'open source de donner une prêter une qualité technique et professionnelle à un développeur ou une développeuse parce qu'il ou elle code de l'open source sur son temps libre ça fait partie de l'habitus des développeurs et il y a fort à parier que si jamais vous croisez vous devez faire le recrutement entre deux développeurs et qu'il y en a un des deux qui fait de l'open source bah vous aurez un gros biais positif envers le développeur qui fait de l'open source et l'ensemble de ces règles là qui régissent un corps de métier ou un groupe social c'est ce qu'on appelle le champ c'est le fait de dire ah donc c'est le champ pas comme un champ de patate ou un champ de blé c'est plutôt comme un champ d'électron dans lequel chacun des agents a une position une direction et fait et influe sur le champ total chacun de son côté et donc chaque champ a des règles spécifiques donc là par exemple l'exemple du code vestimentaire des développeurs ou des notaires ou des avocats pardon et un exemple de règles spécifiques de champ ce sera valorisant d'être en t-shirt pour un développeur là où ce sera complètement dévalorisant pour des avocats et et donc déjà première idée de deux choses à creuser en partant de la conférence c'est de vous dire en tant que groupe social de professionnels du numérique quelles sont nos spécificités qu'est-ce qui fait que que nous avons des jugements de valeurs différents que les autres je sais pas les autres ingénieurs les autres corps de métier comment est-ce qu'on peut se reconnaître entre nous quelles sont nos nos tics nos différences de perception tout ça ça fait partie d'une certaine introspection qu'on se doit d'avoir si on veut pouvoir aussi progresser et donc ça ça permet aussi de comprendre des questions du genre pourquoi quand j'essaye l'auto-organisation dans les équipes ça marche jamais parce que en fait on est des individus qui viennent d'horizons complètement différents de classes sociales différentes que notre trajectoire sociale a fait qu'on s'est jamais retrouvé en auto-organisation jusqu'à nos 35 ans et que du coup quand on tombe par hasard sur une équipe qui nous force à être auto-organisé la réalité c'est qu'on sait pas se débrouiller en auto-organisation parce qu'on a jamais appris donc tout ça et pourquoi mais parce qu'on était dans le champ social de la scolarité jusqu'à nos 25 ans ça c'est un exemple de mise en pratique de la notion de champ ok et ce qui est intéressant c'est que à l'intérieur du champ du dev logiciel on va avoir des luttes donc typiquement des luttes entre les anciens et les nouveaux ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps mais même dans le champ de la littérature par exemple c'est typique qu'un nouvel arrivant dans le champ décide de révolutionner le code de valeur pour pouvoir produire pour pouvoir se mettre en avant lui-même et donc du coup c'est absolument naturel que quand on arrive dans le métier de développeur on cherche d'abord à redéfinir la valeur du code qui est produit en fonction de ce que nous on est capable de produire pour se mettre nous-mêmes en avant c'est quelque chose qu'on voit très très souvent du coup pour résumer un petit peu ce qu'on a vu de la pensée de Bourdieu les individus c'est des agents qui ont des formes de capital inégal c'est pas du capital culturel j'ai bientôt fini voilà merci ok vive le Béarn l'IMT Atlantique maintenant ouais ouais syndrome de l'imposteur les individus sont des agents qui ont des formes de capital inégal ouais c'est ça et la différence de capital crée de la violence symbolique et donc de l'obéissance et de la soumission et le champ du développement logiciel est un terrain de lutte sociale finalement comme les autres là dessus je vais juste alors j'avais deux trucs à dire ouais alors par exemple j'ai un exemple d'utilisation de ça dans le contexte quand on va à des conférences de def par exemple il faut bien voir que les conférenciers ceux qui organisent les conférences ils ont un panel de sujets à proposer et ils choisissent les sujets qu'ils vont mettre en avant à leurs spectateurs c'est à dire que ce travail de en fait c'est un travail de censure le fait de choisir de dire ces gens là leur discours ça m'intéresse pas je fais pas qu'ils parlent devant tout le monde je décide de mettre en avant tel speaker ou tel speaker sur tel sujet c'est déjà un travail de censure mais c'est aussi ce qui permet de faire une conférence enfin voilà on peut pas laisser on peut pas ça s'appelle pas faire une conférence si tout le monde parle du sujet qu'il veut mais mais du coup on a un exemple là par exemple de de domination structurelle dans le sens où le fait de choisir quel sujet a de l'importance c'est déjà un pouvoir énorme sur les autres on voit ça souvent mais voilà le fait de dire par exemple on met un kata de code le matin ça fait dire ça me fait dire que les conférenciers se sont dit bah on trouve que le code c'est une partie importante de l'agile et donc à l'agile on veut mettre du code on veut mettre un peu de code ça c'est un message fort mais qui est subliminal en fait qu'on voit pas si on a pas si on connait pas bien les tenants et les aboutissants de l'organisation de conférences et ça fait partie de ces nombreuses structures de domination qu'on ne perçoit pas si on cherche pas à les creuser et à les découvrir soi-même donc moi ce que je vous encourage c'est d'essayer de discuter avec vous discuter entre vous de comprendre d'essayer de comprendre ces mécaniques de domination parce que c'est surtout en comprenant les mécanismes en comprenant ce qui se passe qu'on arrive à savoir s'il y a de la domination et pour finir du coup je veux vous dire qu'il y a un livre de sociologie qui s'appelle Tyranny of Structurelessness qui parle de la tyrannie des groupes sans structure qui explique qu'il y a beaucoup beaucoup d'échecs de groupes auto-organisés et c'est notamment du fait des mécanismes de domination symbolique donc c'est quelque chose c'est une sociologue Jo Freeman américaine qui a étudié les groupes radical féministes américains des années 70 et du coup qui expliquait comment les groupes se déliaient au fur et à mesure du temps à cause de ces mécanismes là donc si vous voulez des exemples d'auto-organisation qui marche mal parce que des gens ne comprennent pas ces mécanismes de domination ça peut être un bon sujet pour éviter de refaire ces mêmes erreurs dans le contexte de vos équipes de dev je vous remercie si vous êtes c'était peut-être un peu dense je ne sais pas j'ai pas trop l'habitude de la faire en remote donc je suis preneur de feedback autant sur la forme que sur le fond si vous souhaitez aller plus loin je vous déconseille de lire du Pierre Bourdieu parce que c'est chiant à lire comme la mort et c'est très très c'est très très dur à lire je ne sais pas d'autres mots par contre il y a ce petit livre là qui s'appelle Pierre Bourdieu vie oeuvre concept qui parle des principaux concepts en une quarantaine de pages c'est très très intéressant ça coûte 5 euros un truc comme ça et ça permet de bien mettre le pied à l'étrier pour au moins avoir des notions de comment marche un peu la sociologie de Pierre Bourdieu et ça vous permettra peut-être de creuser ces questions là si ça vous intéresse je vous remercie alors Fabien est-ce que tu as accès aux questions ? oui alors le développement logiciel est-il un sport de combat ? une bonne vanne alors ça c'est c'est anonyme mais peut-être que tu connais qui pourrait te le proposer un quoi tu dis ? c'est anonyme la question ah c'est anonyme d'accord c'est un peu de la chambre alors non en fait il y a un documentaire sur Pierre Bourdieu qui s'appelle la sociologie est un sport de combat et c'est devenu une blague de sociologue en fait de dire tout et n'importe quoi est un sport de combat donc voilà le développement logiciel est-il un sport de combat c'est une référence à un documentaire que vous trouvez sur Youtube ou sur Vimeo je pense très facilement et qui est intéressant pour toi les développeurs sont-ils de gauche ou de droite ? je pense que ça dépend ça dépend ça dépend on a des on a une population qui est quand même de cadre cadre sup très plutôt cultivé mais je n'ai pas de préférence les développeuses subissent-elles un impact positif sur la capitale du fait qu'elles sont dans un milieu essentiellement masculin ? oui oui des situations de domination j'en ai vu beaucoup mais par exemple c'était des trucs assez insidieux c'est à dire sur le fait de rester tard au travail et d'avoir d'avoir l'impression que son enfin que leur travail était moins valorisé que celui des des hommes autour parce qu'elles restaient pas jusqu'à 20h tous les soirs alors qu'en fait quand tu regardais ce qui était produit elle produisait vraiment pas moins du tout voire plus que les hommes à même statut sauf que le fait de rester jusqu'à 20h au bureau et après d'aller en fait c'était vraiment une question d'agenda mais le fait d'avoir le même horaire que les chefs ça faisait qu'il y avait une certaine complicité donc c'était vraiment ça une complicité entre les hommes chefs et les hommes employés que les femmes n'avaient pas du coup voilà et ce truc là faisait que on avait l'impression que leur travail était de meilleure qualité alors qu'en vrai je pense que c'était pas le cas et c'était un exemple voilà de discrimination qu'on voyait souvent après je compte pas les remarques sexistes au travail ce genre de choses il y en a beaucoup dans ton milieu c'est ça que tu veux dire aussi ouais j'en vois beaucoup enfin beaucoup là en télétravail ça se fait moins mais c'est défavorable défavorable aux développeuses évidemment oui oui voilà c'est ça c'est ça mais bon il n'y en a pas beaucoup donc comme il n'y a pas beaucoup de femmes développeuses on ne voit pas souvent de remarques sexistes mais par exemple voilà dans le côté symbolique agression symbolique on parle souvent des développeurs en général on n'a pas de terme épicène épicène ça veut dire un mot qui peut être à la fois masculin et féminin enfin qui désigne des personnes masculines et féminines je pourrais dire des devs mais j'ai l'habitude de dire des développeurs mais quand j'utilise ce terme là ça veut bien dire que les devs c'est 90% des hommes et donc elles peuvent se sentir exclues inconsciemment par ce choix ce choix de langage donc ça fait partie des choses intériorisées un peu du sexisme intériorisé dont on n'a pas trop conscience et on a Guillaume qui demande si tu comptes écrire un peu sur le sujet et on va finir là-dessus non je ne compte pas écrire par contre si tu veux faire un café philo et parler de Bourdieu je t'invite à m'envoyer des messages ou des mails ou des trucs j'aime bien discuter de ça moi donc voilà ce sera avec plaisir Merci Fabien Merci Fabien